J'ai grandi au Mexique, un pays ultra-violent, où les femmes souffrent énormément de la violence masculine. Lorsqu'une femme est battue, elle souffre non seulement dans son corps, mais aussi dans sa vie professionnelle. Aucune femme ne doit être victime de violences physiques. Lorsque vous êtes passionné par la vie, ça vous garde jeune. Parfois je me lève à 4 heures du matin juste pour voir à quoi ressemblent mes roses. Savez-vous quelles sont les deux seules professions au monde où les femmes gagnent plus que les hommes ? Mannequins et porno-stars. Quand tant de femmes s'avancèrent pour décrire ce que Harvey leur avait fait, j'ai dû affronter ma lâcheté, et accepter humblement que mon histoire, aussi importante qu'elle était pour moi, n'était qu'une goutte d'eau, dans un océan de chagrin et de confusion. J'ai senti que maintenant personne ne se soucierait de ma souffrance, sans doute le résultat des nombreuses fois où Harvey m'a dit que je n'étais personne. La pire chose qui peut vous arriver à Hollywood est d'être une femme de plus de 40 ans. Au lycée, on se moquait de mes 157 cm et de mon physique de « Noirode », c'est mon père qui m'a encouragée à utiliser ma jugeote pour compenser ma petite taille. Je suis une fille de la campagne. Je dois être en contact avec la nature, j'ai un ranch, qui est mon endroit préféré au monde. Je ne veux plus jamais dépendre complètement de quelqu'un d'autre. Mon éducation catholique a multiplié par 10 mon envie de sexe. Tout le monde a une faiblesse. La mienne est la gourmandise. Au début de ma carrière, j'avais de l'acné. C'était tellement grave que ça m'a entraîné dans une sévère dépression. Je ne pouvais pas sortir de chez moi. L'étape suivante de ce genre de dépression, c'est la nourriture, trop ou pas assez. Devinez ce que j'ai choisi ? J'étais grosse et fauchée. Je prie tous les soirs en nuisette. Ce qui est important, c'est de croire en quelque chose si fort que vous ne vous découragez pas. Avant, quand j'essayais d'imaginer ce à quoi je ressemblerais et ce que ma vie serait à 50 ans, j'étais terrifiée. Je m'imaginais avoir l'air vieille, mais au contraire, je pense que je suis encore bien et je suis en accord avec mon apparence. La cinquantaine est un superbage, où l'on peut être très productive, heureuse et ne pas se sentir limitée par quoi que ce soit. J'ai réalisé que je peux toujours être belle et séduisante en approchant les 50 ans. Je me sens très bien dans ma vie. Une histoire d'amour entre un gros homme et une femme poilue tous deux communistes et mexicains n'est pas un projet facile à monter, pas un sujet facile à vendre. Mon combat pour les femmes est un combat pour l'humanité, pour qu'elles deviennent meilleures. Je trouve inacceptable la façon dont les femmes, dans certaines régions du monde, et même dans les sociétés occidentales, sont traitées. Le public est perturbé lorsque je ne montre pas mes fesses. Suer en faisant l'amour ne me pose pas de problème. La vie est dure, et si vous avez la possibilité d'en rire, vous avez la possibilité d'en profiter. Le public est important de donner morceau d'un un bon度. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !